Oh, frères et sœurs, non, je salue, je bénis ceux et celles que je n'avais pas salués. Donc, comme je l'ai dit, annoncé, vous savez déjà l'objet, le sujet de la prière ce soir. Amen. Nous allons simplement réviser quelques tests que nous avons laissés déjà dans le Saint-Esprit bien nos mâts télés, qui n'est qu'une répétition. Amen. Ouvrons la Bible avant de prier dans le livre de deux rois et le chapitre 2. Le verset 19 La parole de Dieu nous dit Les gens de la ville dirent à Élisée Voici le séjour de la ville est bon comme le voit mon Seigneur Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stéril. Il dit Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel et je le lui apportais. Il alla vers la source des eaux et il jeta du sel et dit Ainsi parle l'Éternel J'assainis ces eaux et il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour selon la parole qu'Élysée avait prononcée. Amen. Ce soir j'aurais voulu que mon âme et que ton âme disent la même chose que ça soit assaini pour toujours. Amen. Ça veut dire comme Jacques-Touane nous dit que dans la seule source qui puisse sortir uniquement une eau douce et non une eau amère et une eau douce. Amen. Nous l'avons vu l'apôtre Jacques l'a dit il a dit la source peut-elle faire jaillir dans la même ouverture une eau douce et une eau salée. Il a dit est-ce qu'un figuier peut produire des oliviers ou une vine produire des figues. Il a dit non une eau douce non plus ne peut produire une eau amère. Amen. Jésus a dit que les mauvaises pensées les meurtres les adultères tout ce qu'on peut dire les mauvaises œuvres viennent du cœur. Et il a dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Nous voyons dans Deux-Rois chapitre 2 Il est-il le séjour de la ville est bon. Le séjour du Seigneur Jésus dans ma vie dans ta vie est bon. Amen. Lui il est bon il a dit il n'y a qu'un seul qui est bon c'est Dieu. Dans la présence du Seigneur Jésus dans ma vie dans mon cœur il est bon il est bon en toi. Amen. Ce n'est pas toi qui est bon ce n'est pas moi qui est bon mais le séjour du Seigneur en nous qui est bon. Et par cette bonté il veut nous ramener à être bon également. Mais pour cela il faut que nous assainissons à la sauce parce que dans la sauce il y a des ingrédients qui empêchent la manifestation de cette bonté en nous de se réaliser. Amen. L'abbé dit les eaux sont mauvaises et le pays stérile. Vous savez c'est une image qui marche en partenariat. la personne bien souvent qui est amère sa vie spirituelle devient aussi stérile. Amen. Et c'est normal. Parce que lorsque notre cœur est amère nous pouvons pas produire ce que Dieu veut que nous produisions par exemple les fruits de l'esprit dont nous restons spirituellement et stériles également. Mais la Bible nous dit que le prophète Élisée va faire quelque chose et dit apportez-moi du sel. Vous savez Jésus parle à parler du sel. Il a dit si le sel perd sa faveur sa saveur avec quoi la remplace-t-on? vous savez le sel la vertu du sel c'est conservé. Le sel n'empêche pas la putréfaction mais le sel ralentit la putréfaction. ça veut dire si je prends un bout de viande je mets du sel la viande va rester peut-être quelques jours sans sentir parce que j'ai mis du sel pour la conserver de la putréfaction. mais si je mets pas de sel dès le lendemain il va commencer à sentir. Donc quand Jésus a dit nous sommes le sel de la terre ça veut dire que le monde est en train de se perdre. le monde est dans une dégénérescence spirituelle. Nous les chrétiens Jésus a dit nous devons être le sel de la terre du monde. Savez-vous par nos témoignages nos actes nos paroles nous devons faire de sorte que le monde ne se perd pas ne se détruit pas. C'est ce que Jésus voulait nous enseigner lorsqu'il disait cette parole. Il disait si le sel perd sa saveur il disait si les chrétiens refusent d'être ce sel comment Jésus va sauver le monde avec quoi il va le remplacer. Amen. Dans mon frère et ma soeur vous voyez l'importance de nous aimer les uns des autres nous supporter les uns des autres pour pouvoir conserver le monde. Parce que l'apôtre Jacques a dit qu'il ne soit pas ainsi parmi nos frères. Il a dit par la même bouche nous bénissons Dieu mais par la même bouche nous maudissons. ce que Dieu a fait à son image qu'il ne soit pas ainsi mes frères et c'est là qu'il vient est-ce que la sauce peut jaillir d'une même bouche et ainsi de suite. Alléluia. Et j'aime beaucoup quand cette image c'est acte 28 Vous savez lorsque l'apôtre Paul échoue après la catastrophe du navire dont il était embarqué pour aller à Rome pour son jugement l'abbé dit qu'il débarque dans une ville de Malte et dans la ville de Malte il dit qu'un peuple barbare l'accueillit d'une hospitalité peu commune. Amen. Vous savez quand la Bible parle un peuple barbare ce n'est pas un sens péjoratif. C'est que à l'époque de Jésus normalement à l'époque du Christ toutes les nations étaient bilingues. et une nation qui ne parlait pas le grec on les appelait barbare. Vous savez pourquoi ? Lorsque Alexandre le Grand était rentré au pouvoir vous savez Alexandre le Grand a conquéri le monde très vite et d'ailleurs il s'est trouvé en dépression à un moment donné il ne pouvait plus conquérir quoi que ce soit et les morts alcooliques. Mais vous savez il a fait et Dieu a si je peux dire utilisé cet homme pour vraiment propager l'évangile à travers le monde. Parce que vous savez quand Alexandre le Grand est rentré au pouvoir il a fait quelque chose et c'est une leçon pour nous les spirituels Alexandre le Grand a compris quelque chose que pour gagner le monde il fallait parler une seule langue et vous savez cette même langue c'est l'unité de l'église et quand l'église est unie le royaume du diable est désuni mais quand l'église est divisée le royaume du diable prend de l'ampleur et de l'avantage dont Alexandre le Grand a dit pour qu'il puisse gagner le monde conquérir il faut que le monde parle une seule langue et vous savez Alexandre le Grand a créé une langue qu'on appelle le Kwané grec le grec existait déjà il y avait le grec classique ou le grec rhétorique il y avait le grec qui était venu par le philosophe qu'on appelle Homer mais Alexandre le Grand a créé inventé le grec qu'on appelle Kwané grec et c'est par cette langue que le Nouveau Testament a été traduit et quand Jésus est venu toutes les nations parlaient le grec ça veut dire que toutes les nations étaient bilingues et vous savez il a pris douze années Alexandre le Grand pour apprendre toutes les nations du monde à parler le grec ça lui a coûté douze années il a commencé par ses soldats et ensuite et c'est quand ça il a conquéri le monde dans douze ans tout le monde parlait le grec pour venir c'est pour cela quand la Bible dit que ce peuple qu'on appelle barbare c'est parce qu'il ne parlait pas le grec Amen c'est pour ça quand Jésus parlait tous les disciples comprenaient ce que Jésus expliquait parce que tous comprenaient le grec dans la Bible dit acte 28 que je n'avais pas prévu de parler ça ça m'est venu pour parler de le contexte de Paul sous le mot barbare l'abbé dit que Paul vient et on l'accueillit sous un feu que ce peuple a fait parce qu'il faisait froid et il pleuvait beaucoup et l'abbé nous dit que Paul prend une broussaille à un moment donné pour mettre alimenter le feu et dans cette broussaille sous l'effet de la chaleur une vipère sort et mord l'apôtre Paul dans sa main et reste suspendu dans la main de Paul l'abbé dit que lorsque les babas voient Paul on l'accuse on le juge qui ont dit ah cet homme est vraiment meurtrier que la justice n'a pas voulu qu'il vive après avoir échappé de justesse à la tempête maintenant la justice ne veut pas qu'il vive il se fait mort par une vipère et l'abbé nous dit que Paul il secoua la vipère dans le feu et c'est lorsqu'il secoua la vipère il ne sentit aucun mal ça c'est très important Amen ça veut dire le poison de la vipère avait fait déjà son effet dans le corps la santé la vie de Paul mais lorsqu'il a secoué il ne sentit aucun mal les effets sont estompés Dieu a fait un miracle et spirituellement et l'abbé nous dit que le peuple observait Paul voyant et s'attendant que Paul sa main serait gonflée et tombait mort ils observent Paul et voient Paul plus de bout qui pour moun et à ce moment ils ont dit c'est un Dieu cet homme vous savez mon frère ma soeur sache quelque chose bien souvent c'est dans la communion fraternelle à l'église à travers le feu la chaleur la communion fraternelle tu peux te faire mordre nous avons parlé de l'amertume l'amertume c'est un poison amen tu peux te faire mordre par quelque chose on t'a fait ou on t'a dit dans la communion fraternelle surtout quand tu vas essayer de mettre ou de retirer des broussailles de la chair dans la vie d'un tel ou un tel et qui ne va pas apprécier amen surtout quand tu vas essayer de dire un frère une soeur tu sais ton comportement n'est pas louable devant Dieu ça c'est ça que j'appelle retirer prendre la broussaille c'est là que tu risques de te faire mordre par des ruidires par des calomnies tout ce qu'on peut dire et ça ça va amener bien souvent un effet qui va essayer d'empoisonner ton âme l'amertume nous l'avons vu ça empoisonne c'est un poison mais fait comme Paul l'abbé nous dit que lorsque Paul a remué la vipère il ne sentit aucun mal quand tu vas apprendre à remuer ce qui t'a mordu ce qui t'a fait du tort l'effet que ça fait en toi secoule et tu ne sentiras plus rien amen pardonne oublie et passe l'éponge tourne la page et continue devant tu ne sentiras aucun mal ce sont ceux et celles qui voient ça sans cesse le passé de ce qu'on l'a fait ce sont ceux et celles qui voient ça sans cesse ce qu'on m'a dit on m'a fait qui ne guérissent pas et de la sorte l'effet du venin continue à travailler dans leur âme amen donc il faut apprendre à secouer la vipère comme Paul je parle spirituellement afin que ça ne détruit pas nos vies amen donc passons dessus vous savez Esaïe 58 nous dit de détacher les chaînes de la servitude trop souvent nous mettons des chaînes sur nos prochains la vie dit détache les chaînes de la servitude dénoue les liens de la méchanceté dénoue cela parfois c'est un nœud frères et sœurs qui nous attache qui attache nos cœurs qui attache notre âme dénoue les liens de la méchanceté renvoie libre l'opprimé chaque fois nous voyons la personne qui nous a mordus nous avons toujours quelque chose pour elle à dire à voir dire renvoie libre l'opprimé et qu'on rompt tous ces espèces de jouc il y a ceux qui sont jouqués avec un fardeau Jésus dit déposez ce fardeau tourne-moi il se jouque qu'on rompt tous ces espèces de jouc l'habit ici tu vois celui qui est découvert qui est nu couvre-le je vais vous expliquer couvre-le l'exemple de Jaffa et Sème c'est une excellente image je vous dis dans Genèse 9 le frère aîné le frère aîné il a vu la nudité de son père il est allé le porter du dehors il a fait publicité il a été porté du dehors à ses deux frères mais l'habit dit que Sème a fait ce que Esaïe 58 dit si tu vois celui qui est nu couvre-le au lieu de continuer ce que Chame a fait lui il a pris son manteau ils ont pris leur manteau pour couvrir est-ce que ce soir tu as un manteau mon frère ma soeur est-ce que ce soir j'ai un manteau pour couvrir la nudité de mon frère ma soeur quel est ce manteau qui peut me dire le nom de ce manteau qui te permet de couvrir la nudité de ton frère ta soeur pas sa nudité physique je parlais espirituellement Amen ton pardon le manteau ça s'appelle le pardon c'est un manteau pour couvrir sa faute pour couvrir sa faiblesse au lieu de garder de la merdu contre elle ils ont pris leur manteau et ils ont reculé et ils ont voyé sans regarder l'abbé dit ils ne puent voir la nudité de leur peau parce que leurs yeux étaient détournés de la nudité tu ne pourras frères et soeurs couvrir la nudité de ton frère ta soeur qu'à la mesure que tu vas retirer tes yeux de tes regards sur ce qu'il t'a fait ou ce qu'elle t'a fait ils ne puent jeunesse neuf dit ils ne puent voir la nudité de leur père parce que leurs yeux étaient détournés pourquoi parce qu'ils ont mis le manteau à reculons Amen laisse le passé derrière toi mon frère couvre le passé avec ton manteau le pardon c'est ça ton manteau c'est ça mon manteau Alléluia et Jésus nous l'a montré par excellent donc je vais prendre un test et nous allons prier regardez ce que Paul dit dans Colossiens chapitre 3 verset 8 et dit mais maintenant renoncez à toutes ces choses à la colère à l'animosité à la méchanceté à la calomnie aux paroles équivalentes qui pourraient sortir de votre bouche vous voyez frères et sœurs il n'y a rien de nouveau sur le soleil si vous lisez Ephésiens chapitre 4 Paul dit à l'église d'Éphèse la même chose à une différence web il dit que toute amertume que toute animosité que toute colère clameur calomnie et tout espère de méchanceté disparaître au milieu de vous et dit soyez bons les uns des autres vous pardonnons réciproquement comme Dieu vous avouez pardonné en Jésus Christ à Éphèse il dit presque la même chose à l'église de Colosses Amen donc voyez frères et sœurs ce sont des attitudes qui a toujours existé dans les églises la colère la mériture la calomnie Amen il n'y a rien de nouveau sur le soleil Amen donc c'est un combat que les premiers chrétiens s'est engagé donc c'est notre combat aussi c'est le combat contre notre âme il faut assujettir notre âme à cette obéissance Amen donc il dit presque la même chose parce que des choses qui existaient dans les églises à Éphèse à Colosses et ailleurs n'hésitez pas les uns aux autres vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres quand nous ne voulons pas perdre c'est le vieil homme qui ne veut pas perdre il ne veut pas perdre la position mais en Christ je dois perdre ma ancienne position en Christ tu dois perdre ta ancienne position parce que tu es je suis un homme nouveau l'homme nouveau ne complète pas les œuvres de la chair il complète les œuvres de l'Esprit Saint en nous et dit et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance à l'image de celui qui nous a créés Jésus Amen et dit ainsi donc comme des élus de Dieu Saint et bien-aimé revêtez-vous des sentiments de compassion Amen revêtez-vous voici le manteau mon frère ma sœur que Sème et Japhè ont pris voici ce manteau là qu'ils ont pris et ils ont couvert la nudité de leur père revêtez-vous des sentiments de compassion de bonté d'humilité de douceur et de patience supportez-vous les uns les autres Amen le mot qui est traduit là dans le grec c'est un mot qu'on utilisait pour soutenir les tomates avec un tuteur pour que le poids de la tomate ne puisse pas faire tomber le tuteur donc ça veut dire que mon frère ma sœur doit être mon tuteur et je dois être son tuteur quand tu es faible tu as chargé lourd je suis un tuteur pour toi pour te supporter sans quoi tu tombes à terre Dieu ne veut pas que tu laisses ton frère et ta sœur tomber à terre il ne veut pas que tu me laisses tomber à terre tu es mon tuteur et je suis ton tuteur c'est ça que ça veut dire le mot supporter dans le grec Amen et il dit supportez-vous les uns aux autres et s'il y a un sujet de se plaindre de l'autre qu'est-ce qu'il faut faire et bien rentrer dans l'amertume dans la manqueur dans l'animosité non pardonnez-vous réciproquement Amen bien souvent nous voulons toujours qu'on nous demande pardon ça c'est la nature de l'homme mais nous aimons jamais pardonner pas vrai nous voulons toujours qu'on nous pardonne mais on ne veut jamais pardonner ça marche pas à un sens unique ça marche dans les deux sens frères et sœurs pardonnez-vous réciproquement s'il y a un sujet de se plaindre de l'autre comme Christ demain Christ vous a pardonné pardonnez-vous aussi et par-dessus toutes ces choses revêtez-vous de l'amour voici un deuxième manteau qui est plus fort encore et plus cher la Bible te parle d'un sous-vêtement et un manteau le sous-vêtement est moins cher que le manteau mais les deux c'est dans la maison du Saint-Esprit que tu peux les avoir Amen le sous-vêtement c'est les sentiments de compassion de bonté d'humilité de patience de douceur mais le manteau qui est au-dessus du sous-vêtement s'appelle l'amour et si par-dessus toutes ces choses revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection Amen c'est comme ça que mon Père verra que vous êtes parfaits Alléluia dont nous avons vu suffisamment tous ces dimanches ce message nous allons ce soir prier sur cela Frère et Sœur nous allons nous mettre debout et nous allons prier pour mettre le Seigneur ce fardeau Amen nous allons fermer nos yeux et nous allons nous laisser conduire par le Saint-Esprit de Dieu Prions ensemble Père éternel merci ce soir Seigneur de nous avoir conduit encore dans ce lieu car tu veux traiter Seigneur un terrain délicat Seigneur le terrain Seigneur de notre âme et de notre cœur car tu nous as donné Seigneur le moyen d'y parvenir encore Seigneur de ta grâce qui peut nous qui peut nous immerger Seigneur et nous aider Seigneur à traiter tous ces mauvaises œuvres que tu veux Seigneur que nous traitons et nous sommes venus ce soir Seigneur pour les traiter avec toi car ton esprit sain nous est là Seigneur pour nous aider à la mesure que nous lui donnons l'opportunité et le droit de le faire merci Seigneur car ta parole nous dit qu'il y a Seigneur une source et cette source en nous où sont les mauvaises pensées les mauvaises paroles les mauvaises actes est dans nos cœurs et agit Seigneur et sont articulés à travers notre âme alors Seigneur Jésus tu nous as dit Seigneur selon ta volonté tu ne voudrais pas Seigneur que dans cette même source car toi tu rentres un jour dans nos cœurs que nous puissions faire sortir jaillir une eau amère et tantôt une eau douce car toi Seigneur tu ne donnes que ce qui est bon pour nous ta présence dans nos vies ta présence dans nos cœurs ta présence dans notre âme est un séjour qui est bon Seigneur mais malheureusement c'est nos Seigneurs qui doivent tendre Seigneur à exercer cette bonté mais Seigneur les œuvres de la chair le vieil homme que tu nous demandes de nous dépouiller de nous en débarrasser de mettre ce vieux manteau au rebut et de nous revêtir d'un nouvel manteau qu'on appelle l'homme nouveau qui se renouvelle dans ta connaissance Seigneur et à l'image de celui qui nous a créés alors tu nous demandes Seigneur de rejeter et de nous dépouiller de la méchanceté Seigneur nous sommes venus ce soir Seigneur pour nous dépouiller de cela alors je dis Seigneur Jésus apprends-moi ce soir à me débrouiller de cette méchanceté qui fait Seigneur que je puisse Seigneur toujours mon Dieu ressasser les choses passées qui me fait Seigneur toujours avoir des mauvais regards sur celui et celle qui m'a offensé mais tu voudrais Seigneur que nous arrêtions de ressasser ces choses Seigneur car ça rend notre âme stérile et ça rend notre âme également amère et mauvaise Seigneur à ce sens Seigneur nous ne pourrons dégager une bonne odeur agréable devant le monde qui nous regarde Seigneur et attend de nous un bon témoignage d'un enfant du royaume tu tu nous as dit Seigneur nous sommes le sel de la terre le prophète élisé il a pris le sel et il a jeté à la sauce des eaux il n'a pas traité les eaux il a traité la sauce des eaux alors Seigneur Jésus apprends-nous ce soir à ne pas essayer de traiter les effets de l'amertume mais apprends-nous Seigneur à traiter la cause la cause de l'amertume alors Seigneur Jésus la cause Seigneur est à l'intérieur de nous est au fond de nous c'est ce que nous gardons c'est ce que nous ne voulons pas rejeter le pardon Seigneur nous ne voulons pas donner nous ne voulons pas offrir c'est ça Seigneur qui souille et qui rend mauvais Seigneur la sauce alors ce soir Seigneur puis-tu Seigneur nous ramener à assainir dans ce domaine pour que Seigneur nous puissions continuer à être le sel de l'âme le sel de la terre alors Seigneur Jésus fais de moi mon Dieu fais de chacun de nous ce sel que tu veux pour conserver Seigneur le sel Seigneur puisse conserver l'unité de la foi pour que le sel Seigneur dans ma vie puisse conserver la communion fraternelle même si Seigneur il y a des choses qui nous déplaisent il y a des oui-di-ou même si Seigneur il y a des offenses mais cela arrivera toujours car nous sommes encore dans la chair et c'est à cause de la faiblesse de notre chair mais tu voudrais Seigneur que nous puissions Seigneur à cause du sel que tu nous donnes la capacité par ton action de ton esprit agissant en nous de tenir Seigneur ces choses afin qu'il ne puisse pas nous affecter affecter notre âme affecter notre cœur affecter en finalité même notre salut Seigneur alors nous ne le voulons pas Seigneur car tu nous l'as dit Seigneur que si Seigneur un a sujet à se plaindre de l'autre nous devons nous pardonner réciproquement alors Seigneur Jésus apprends-moi à pardonner apprends-moi à pardonner ce que j'arrive pas à faire apprends-nous à pardonner ce que nous n'arrivions pas à faire alors Seigneur Jésus apprends-nous à le faire ce soir nous sommes venus pour cela tu es notre Dieu tu es notre Seigneur si nous te le demandons tu vois nous voulons nous n'arrivons pas tu le feras et tu nous permettras de le faire alors Seigneur Jésus nous mettons Seigneur à côté toute duplicité et toute hypocrisie de cœur et nous te le demandons avec un cœur vrai avec un cœur sincère car nous voulons Seigneur aller avec toi de l'avant car Seigneur Jésus trop longtemps Seigneur nous sommes dans des prisons dans la captivité alors ce soir Seigneur nous voulons te dire comme David a dit un jour éternel puis-tu retirer mon âme de sa prison afin Seigneur de célébrer ton nom nous voulons Seigneur ce soir que tu nous apprennes à nous dépouriller les œuvres de la chair du vieil homme ce vieux vêtement qui est encore malheureusement sur chacun de nous il y a encore Seigneur des compartiments de ce vieux vêtement que nous n'avons pas encore déchiré nous n'avons pas encore remis au rebut mais si nous ne l'avons pas encore dévêtu nous ne pourrons pas nous revêtir du nouvel homme alors c'est pour cela Seigneur tu nous attends à revêtir l'homme nouveau l'homme nouveau Seigneur qui puisse Seigneur avoir les sentiments de compassion car ces sentiments étaient en toi alors Seigneur Jésus aide-nous à exercer cette compassion ces sentiments de compassion Seigneur tu étais un train mon Dieu de nourrir 5000 personnes en sachant de même que ces mêmes personnes ce sont eux qui vont te dire qui vont dire crucifiez-le crucifiez-le mais tu les as nourris quand même tu les as fait grâce tu as manifesté quand même de la bienveillance envers eux alors Seigneur apprends-nous à le faire à ne pas regarder à notre avantage ne pas regarder à ce que nous perdons l'honneur qui nous était nous dû alors Seigneur Jésus tu as dit dans ta parole que le pauvre de ceux qui t'insultaient est tombé sur moi alors Seigneur Jésus si nous sommes appelés à marcher dans les mêmes pas des traces tu as laissées pour nous alors nous ne pourrons que nous réjouir ce que tu permets Seigneur merci Seigneur de nous aider à renoncer et à nous dépouiller de toute animosité de toute colère Seigneur tu as dit dans ta parole que tu es un Dieu qui ne retient pas à toujours ta colère qui sommes nous pour retenir sans cesse notre colère envers quelqu'un d'autre Seigneur oh toi qui es notre Dieu tu as ultime de tenir ta colère ta parole dit tu es un Dieu qui ne tient pas à toujours ta colère alors Seigneur Jésus si nous sommes tes enfants apprends-nous à marcher comme toi apprends-nous à faire comme toi à ne plus avoir à garder sans cesse Seigneur notre colère Seigneur à nous coucher même sur notre colère et donner accès à l'ennemi sur notre âme alors Seigneur Jésus toutefois nous l'avons fait nous te demandons pardon Seigneur toutefois Seigneur nous avons vers des portes à l'ennemi en allant nous coucher sans pardonner en allant nous coucher sur notre colère dans la médisance sur nos lits Seigneur nous avons donné accès au diable accès au démon nous te demandons pardon Seigneur afin Seigneur que tu puisses ce soir purifier notre âme par la puissance de ton sang car ton sang encore peut nous purifier ton sang Seigneur peut purifier nos cœurs alors nous te demandons Seigneur ce soir de purifier nos cœurs de purifier notre âme nous le voulons ce soir nous te demandons cette grâce Seigneur et apprends-nous Seigneur à ne plus Seigneur à laisser la colère Seigneur rentrer en nous mais loin Seigneur de les rendre tapis à la porte de nos cœurs de les rendre tapis à la porte de notre âme et ainsi Seigneur l'ennemi au lieu d'entrer fuira loin de nous alors Seigneur Jésus apprends-nous à changer la situation où que l'ennemi ait appris de l'avantage que l'ennemi maintenant puisse fuir Seigneur devant nous et que nous ayons l'avantage sur lui et sur ses stratagèmes Seigneur merci Seigneur de nous apprendre à nous revêtir de les sentiments Seigneur de patience Seigneur car tu as dit dans ta parole Père éternel ayons ces choses de nous efforcer à joindre Seigneur à notre foi à la vertu Seigneur et à joindre à la vertu la connaissance Seigneur à la connaissance la maîtrise de soi à la maîtrise de soi de joindre la patience Seigneur à la patience Seigneur à joindre la piété et à joindre la piété la fritié fraternelle l'amitié fraternelle et à l'amitié fraternelle l'amour Seigneur cet amour c'est l'amour agapé ce n'est pas un amour qui vient de l'homme mais un amour qui vient de toi de ton esprit Seigneur qui habite en nous alors Seigneur ce n'est pas n'importe qu'amour que tu nous as donné et qui habite et vit en nous alors Seigneur avec ton amour agapé nous n'avons pas d'excuses car c'est le même amour qui t'a permis de nous pardonner et c'est pour cela ta parole nous dit que si nous avons sujet à nous plein de l'ordre pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ c'est le même pardon Seigneur que Dieu nous l'a donné il a mis ce pardon et cet amour dans nos cœurs qui est répandu par le Saint-Esprit alors Seigneur Jésus Seigneur Saint-Esprit de Dieu fais ton œuvre maintenant prends ta part maintenant prends ton rôle maintenant lève-toi sur le trône de mon cœur alors je te donne le droit maintenant d'exercer cet amour agrapé dans mon cœur Esprit du Dieu vivant je te donne maintenant l'opportunité d'exercer maintenant cet amour agrapé dans mon âme Esprit du Dieu vivant je te donne maintenant l'opportunité d'exercer dans mes pensées cet amour agrapé alors cet Esprit de Dieu amène-moi à exercer ce sentiment que tu nous demandes de nous revêtir c'est un sous-vêtement car Seigneur au-delà de ce sous-vêtement tu nous as donné un manteau qui s'appelle l'amour et qui est le lien de la perfection alors Seigneur Jésus nous voulons arriver à cette perfection à ne pas Seigneur regarder avec des regards de vengeur mais regarder avec des regards de miséricordieux comme toi es miséricordieux des regards de compassion comme toi tu es compatisseur compatissant Seigneur alors Seigneur nous voulons Seigneur apprendre à marcher dans tes pas et à honorer ce que tu veux faire dans nos vies car ta venue est proche Seigneur c'est le moment favorable de nous préparer ces choses ont toujours existé tu nous l'as montré dans ta parole dans les églises primitives et aujourd'hui ça existe car il n'y a rien de nouveau sous le soleil merci Seigneur tu as dit Seigneur que lorsque nous multiplions les révoltes la tête entière est malade et le coeur tout le coeur est malade père éternel est souffrant c'est pour cela Seigneur ce qui souffre à cause de retenir et de ressasser sans cesse l'effet du passé ce soir Seigneur nous te demandons une grâce apprends-nous à lever notre manteau le manteau de la miséricorde apprends-nous Seigneur à lever le manteau de l'amour apprends-nous Seigneur à lever le manteau du pardon et à ne plus regarder la nudité des forces ce que nous avons fait nos frères et sœurs à révéler leur vie ce qu'ils ont fait ou pas tu as dit Seigneur celui qui répand les calomnies te voit les secrets mais celui qui a l'esprit intelligent l'esprit fidèle il les garde apprends-nous à être Seigneur des sèmes et des jaffets et non des chames nous te le demandons ce soir afin Seigneur d'apprendre avec le manteau l'amour la compassion la miséricorde tu as imprimé dans nos cœurs par ton amour agrapé de ton esprit tu as répandu dans nos cœurs couvrir Seigneur l'effort que tu appelles la nudité de nos fambables apprends-nous Seigneur à les couvrir mais à détourner le regard sur le passé alors Seigneur Jésus nous voulons Seigneur que tu puisses Seigneur nous donner cette vertu en nous car tu nous as dit de joindre à notre foi la vertu nous voulons joindre cette vertu à notre foi Père éternel chaque jour dans nos vies alors nous te le demandons Seigneur c'est toi qui peux nous le donner alors nous te le demandons nous voulons marcher dans cette vertu apprendre Seigneur à finir avec un conflit et ne pas les ressasser comme une nourriture car cette nourriture nous empoisonnera tôt ou tard non seulement notre âme notre communion avec notre frère et soeur avec les membres de l'église mais avec toi-même et en finalité nous risquons d'aller Seigneur à la perdition éternelle alors ce soir Seigneur nous ne voulons pas aller à la perdition éternelle Seigneur Jésus je refuse de obtempérer de semer pour la perdition éternelle mais je veux semer pour mon éternité avec toi pour jouir Seigneur la vie éternelle la félicité éternelle avec toi dans ta présence pour l'éternité alors Seigneur Jésus apprends-nous Seigneur ce soir à changer de marche à changer de territoire et à changer d'impasse que nous sommes trouvés à cause de l'amertume qui nous tient captifs Seigneur alors ce soir Seigneur nous voulons Seigneur te dire de nous ramener ce soir comme tu as amené ton peuple à Gilgal lorsque tu les as si conçu tu les as fait rester un moment avant qu'ils soient guéris pour aller combattre alors ce soir Seigneur tous ceux et celles qui ne sont pas encore guéris de l'amertume car il y a des plaies vives il y a des contusions qui ne sont pas encore guéris ni bandés ni adoucés avec lui ta parole nous dit dans la boue de ton prophète Alors ce soir Seigneur apprends-nous à rester dans ta présence comme à Gilgal et d'attendre la guérison de notre âme la guérison de nos cœurs car tu es un Dieu qui guérit tu es un Dieu qui guérit l'âme tu es un Dieu qui guérit le cœur mais tu veux le faire en nous disant de recevoir tes instructions ta parole qui nous dit de ne pas accumuler ce qui ne nous appartient pas le pardon ne nous appartient pas alors nous cessons de l'accumuler apprends-nous à ne pas accumuler le pardon tu nous as donné pour autrui ce n'est pas pour nous c'est pour la communiquer aux autres alors Seigneur Jésus afin que la plaie puisse fermer ce soir nous voulons devant toi nous te demandons Seigneur avant de sortir dans ce lieu de cicatriser la plaie la blessure de chacun de nous et apprends-nous à considérer que tu l'as fait Seigneur et d'arrêter à gémir et à nous lamenter et à ressasser comme Jérémie l'a fait car ça rend notre âme malheureux amère et notre âme est abattue au-dedans de nous mais ce soir mon Dieu je veux que mon âme soit réjouisse ce soir en partant dans son lieu alors Seigneur Jésus Esprit du Dieu vivant puisse-tu réjouir mon âme ce soir de ta paix Esprit du Dieu vivant puisse-tu réjouir mon âme de ta bonté de ta joie afin que cette joie devienne ma force pour renverser toute mauvaise œuvre du vieil homme qui me rend encore captif dans les chaînes alors ce soir Seigneur je prends une décision je fais un acte de volonté donc toutes sortes de chaînes de méchanceté dont j'ai mis sur mon frère et ma soeur tu as dit que nous devons rompre toutes sortes de méchanceté la chaîne de la méchanceté nous devons les rompre alors Seigneur nous dénourons également les chaînes de la servitude alors ce soir Seigneur afin que l'ennemi ne puisse point nous asservir et nous assujettir selon ses moyens mais rends-nous Seigneur capable de nous dégager notre âme rends-nous Seigneur capable de dégager nos cœurs des pièges que l'ennemi nous a lancés pour tenir notre volonté alors ce soir Seigneur nous disons nous refusons je refusse ce soir à l'amertume je refusse ce soir à ressasser les choses qu'on m'a fait je refusse ce soir au rancœur je refusse ce soir à toutes sortes d'amertume à toutes sortes d'animosité à toutes sortes de méchanceté qui est tissée dans mon âme je veux me décharger Seigneur Jésus nous déchargeons ce soir notre cœur nous déchargeons notre âme ce soir sous toi Seigneur tu as dit de venir à toi alors nous venons ce soir dans ce lieu pour cela nous nous déchargeons Seigneur nous ne voulons pas partir de ce lieu notre âme remplie encore d'amertume de ressentiment nous ne voulons pas que notre cœur Père éternel soit encore loin de toi mais nous voulons sortir dans ce lieu notre âme déchargée et notre cœur plus proche de toi Seigneur merci mon Dieu merci Seigneur nous te levons nous te glorifions et nous te donnons la gloire que t'es due afin Seigneur que tu puisses Seigneur adoucir nos cœurs que tu puisses adoucir notre âme par ton huile ton huile fraîche de l'oxygène de ton esprit merci Seigneur afin que cette huile nous apprenne à utiliser comme le sel que tu as mis en nous et que tu veux que nous soyons pour chacun de nous alors Seigneur Jésus nous te le demandons avec humilité nous te le demandons mais Seigneur Jésus nous ne sommes pas venus pour parler pour parler nous ne sommes pas venus dire de belles paroles mais nous sommes venus pour nous engager avec toutes les paroles de notre bouche que nous avons fait monter vers toi et que tes oreilles ont été attentifs alors nous te disons ce soir que tu puisses Seigneur Jésus nous lier avec nos propres paroles que nous avons demandé si nous t'avons demandé de permettre que nous ayons géré notre amertume et d'arrêter toute mauvaise humeur de pardonner alors nous te demandons de nous lier avec nos paroles afin Seigneur que nous ne puissions pas nous désengager avec ce vœu que nous avons fait et c'est à la sorte Seigneur que nous pouvons marcher et être victorieux alors c'est pour cela nous te demandons de nous lier nos vies avec notre propre parole Père éternel car nous ne te prions pas nous ne parlons pas en l'air mais nous savons que nous t'avons demandé et que tu es un Dieu qui ne rigole pas avec les recettes et les prières les supplications que nous faisons monter vers toi alors c'est la prière ce soir c'est notre prière et c'est le désir le vœu de notre cœur c'est le désir et le vœu de notre âme merci Seigneur pour ceux et celles qui ne sont pas là ce soir mais tu puisses également les visiter et que ton attouchement divin qui est omniprésent puisse toucher leur cœur toucher leur âme tous ceux et celles qui sont amers tous ceux et celles également qui vivent dans l'amertume tu puisses Père éternel où qu'ils se trouvent Père tu puisses par ta main invisible invisible omnipotent omniprésent 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 toucher leur cœur toucher leur âme et mettre un attouchement divin sur leur âme et leur cœur comme s'ils étaient ici avec nous afin Seigneur que toutes les paroles nous t'avons demandées pour nous que ce soit aussi leur partage merci Seigneur pour la vie de sanctification merci pour la victoire que tu nous as tournés et que nous avons acquis ce soir nous te remercions Père et te bénissons au nom de Jésus Christ Amen Alléluia Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci.